Allô tout le monde, c'est Julienne. Aujourd'hui, on fait des brioches à la cannelle et aux raisins. Pour la première partie de la recette, vous allez avoir besoin de farine tout usage, du lait tiède, la cassonade, la levure instantanée, des raisins secs, des oeufs, de la cannelle, du sel et du beurre. Puis pour la deuxième partie, demain matin, on va utiliser du sucre à glacer, l'extrait de vanille, puis du fromage à la crème. Donc on fait la recette en deux parties, parce qu'on va faire lever nos brioches toute la nuit dans le frigo. On cuisine? On cuisine! Aujourd'hui, on fait la recette de brioches à cannelle et aux raisins à l'aide du kitchen-ing. Ça serait possible de pétrir à la main, c'est sûr que c'est un peu plus long. Nous, au kitchen-ing, on va le faire au moins un bon 5 minutes, puis je vais vous montrer la texture de la boule qu'on veut à la fin de tout ça. Je vais commencer par ajouter une tasse de lait tiède. C'est juste une tasse de lait que j'ai réchauffée au micro-ondes. Puis le but de faire ça, c'est d'activer la levure qu'on va ajouter. J'ajoute 2 et 1 quart de cuillère à thé de levure instantanée. Cette quantité de levure qu'on vient d'ajouter, c'est la même quantité qu'un sachet de levure. Moi, j'ajoute les peaux parce qu'on sort bien beaucoup moins cher. Mais si vous avez des sachets individuels, c'est la quantité d'un sachet. À ça, je vais ajouter 2 oeufs. Pour le mélange, j'ajoute aussi un quart de tasse de cassonade. Donc, cette recette-ci, c'est parfait pour quand on est des invités ou même pour faire la préparation à l'avance. On fait notre pâte à brioche la journée avant, par exemple le samedi soir. Puis on laisse pousser au frigo toute la nuit. Puis le lendemain matin, on fait la cuisson. Puis on peut faire la sauce qui est à base de fromage à la crème et de sucre à glace. À ça, je vais ajouter 4 cuillères à table de beurre fondé. Puis vous ferez attention parce que dans la recette, il y a différentes parties où on va ajouter différentes quantités de beurre. Juste pour faire attention à quel moment qu'on ajoute le beurre et les quantités aussi. Je vais juste donner un petit coup à mon mélange d'ingrédients liquides. Puis à ça, on va ajouter 3,4 et demi de pavile d'usage. Comme j'ai déjà mentionné dans mon voile de pain au raisin, je vais mesurer à l'aide d'une cuillère. J'ajoute aussi une demi-cuillère à thé de sel. On essaie de faire attention dans l'ordre qu'on met les ingrédients parce que la levure, ça n'aime pas le sel. Ça aime ce qui est chaud et sucré. Je vais aussi ajouter une cuillère à thé de cannelle. Je vais aussi ajouter une tasse de raisin séchée. Puis aujourd'hui, on utilise le crochet. Ça, c'est vraiment l'instrument pour pétrir des pâtes, que ce soit les pâtes à pain ou pâtes style Moubioche. Avec le KitchenAid, il y a aussi la feuille ou la main qui vient avec. Ça, c'est vraiment pour cremer et ajouter de l'onctuosité dans des recettes. Donc quand je dis cremer, c'est ajouter le beurre et le sucre ensemble pour avoir une belle consistance. Il y a aussi le fouet qui est un autre instrument qu'on utilise avec le KitchenAid. Puis le but de l'utiliser, c'est d'incorporer beaucoup d'air dans notre produit. On peut penser à la pâtisserie, par exemple, les genoises, qui est une sorte de gâteau qu'on va fouetter, fouetter la base qui est les oeufs avec le sucre. Ou sinon, on peut aussi penser à une meringue qui est à base de blanc d'oeufs qu'on va fouetter énormément pour avoir la consistance qu'on veut. Je vais juste enclencher mon bol. Avant de l'enclencher, je place juste le crochet. Une fois que les oeillets sont mis sur chaque côté, j'ai juste besoin de le mettre en place comme il faut. Puis on va pétrir notre mélange un bon 4 à 5 minutes. Puis on pétrit, quand on utilise le crochet, pour faire soit les pâtes à pain ou les pâtes à brioche, on va toujours à la vitesse minimale sur le KitchenAid ou un autre type d'appareil que vous utilisez. Parce que c'est quand même une pâte qui est réelle. Puis si vous allez trop fort, vous pouvez briser votre moteur. Donc on se revoit dans 5 minutes. Ok, ça fait à peu près 3 minutes que ma pâte est en train de pétrir. Juste à voir la texture de la pâte. Je sais qu'il n'y a pas assez de farine. Je sais que vous ne montrez pas quoi ça a l'air. Puis si vous touchez, là, c'est quand même collant. Comme... C'est quand même collant comme mélange. Je vais ajouter une demi-tasse de farine de plus. Donc ça, ça arrive quand même souvent en cuisine. Soit que votre maison est un petit peu plus humide. Ou même si votre farine est moins fraise ou plus fraise. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus bonne. C'est juste sa capacité à absorber le liquide est différente. Donc on va ajouter une bonne demi-tasse de farine de plus dans notre mélange. Puis je vais continuer à pétrir un petit peu. Puis on va voir si on a besoin d'ajouter un petit peu plus de farine. Donc là, j'ai ajouté à peu près un quart de tasse de farine. Je vais la pétrir un petit peu plus pour voir. Mais je pense qu'elle va avoir besoin de la demi-tasse au complet. Fait que là, c'est ça. Votre recette, elle peut varier de soit 3 tasses et demi à 4 tasses de farine. Tout dépendant de la capacité d'absorption de l'humidité de votre farine. Après 5 minutes de pétrissage, votre boule de pâte devra avoir l'air à ça. Quand vous mettez votre doigt, c'est sûr que c'est un peu collant. Mais il n'y a pas de pâte qui reste sur votre doigt. Donc c'est un signe que c'est bon. Donc comme je pensais, j'ai dû ajouter la demi-tasse de farine de plus. Vous allez voir, quand vous n'avez pas assez de farine, votre boule de pâte a de la misère à rester ensemble, à se sépare et à être vraiment collante. Vous allez voir, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message parce que ce n'est pas de problème. Fait que votre boule de pâte devra avoir l'air à ça. Dans mon cas, pour faire pousser des pains, je vais allumer la lumière de mon four. Je vais ajouter une force à mesurer qui est avec de l'eau chaude. Puis je vais laisser pousser une heure couverte d'un linge humide, comme d'habitude. Puis mon linge, je le mouille à l'eau chaude. Comme ça, ça donne un peu de chaleur à la pâte. Puis la levure, elle a mis ça la chaleur plus petite. Donc on va juste envoyer le bol du mélangeur avec un linge humide au four pendant une bonne heure. Puis on veut que notre boule ait doublé en grosseur. Puis vous allez voir, on va remonter le processus tout au long. Donc il y a différentes étapes à la recette, mais croyez-moi, ça vaut vraiment la pâte. Donc cette recette-ci, elle a différentes étapes à différents moments. C'est une pâte à pain, donc la première étape, c'est vraiment de pétrir la pâte, l'envoyer au four à pousser tranquillement, à la chaleur et à l'humidité. Puis après ça, on va faire un rouleau, on va l'assaisonner, puis on va former nos brioches, les rondelles de brioches, puis on va les laisser au frigo toute la nuit à pousser. Vous allez voir, il y a différentes étapes, différentes composantes, mais c'est que ça reste une recette qui est très simple, qui est faisable en 30 minutes, à l'exception de la poussée qui est une heure, puis l'autre poussée qui est toute la nuit. Mais sinon, ça prend un bon 35 minutes de préparation, puis vous allez être vraiment content le dimanche matin de manger ça entre amis ou entre amis. Si jamais vous avez des questions par rapport à mes recettes ou même aux techniques que je montre dans mes vlogs, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou de m'envoyer un message soit sur Instagram ou sur Facebook, ça va me faire super plaisir de vous guider à travers des recettes si vous avez de la misère. Sinon, la majorité des recettes que je fais sont créées rarement à l'avance. Quand je fais des recettes salées, c'est créé au fur et à mesure. Mais pour des choses comme ça, c'est important de bien mesurer nos ingrédients, puis avoir un four qui est bien calibré à la bonne température, puis sinon vous devriez être correct pour faire la majorité des recettes. Si vous ne voulez pas manquer un mes vlogs, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez voir, je vais mettre la petite exemple en bas, si vous ne savez pas c'est quoi. Sinon, je vais essayer de partager au moins deux vlogs de cuisine par semaine. Donc le mardi et le jeudi, je vais me donner comme mission de vous préparer quelque chose. Après une heure, vous allez voir que la texture de votre pâte a vraiment changé. On voit que ça a doublé de grosseur. Si vous pèsez, c'est vraiment aérien comparé à ce qu'on a mis au four tantôt. Quand je dis au four, c'est vraiment la première poussée qu'on a faite avec notre bol recouvert d'un linge humide, une tasse d'eau chaude, puis la lumière allumée. C'est bien important que le four ne soit pas « on », donc aucune température apporte la lumière qui est allumée. Pendant ce temps-là, j'ai juste préparé un mélange de cassonade et de cannelle. Puis c'est trois quarts de tasse de cassonade pour une demi à une cuillère à thé de cannelle, selon vos goûts. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler notre pâte pour avoir un gros rectangle, environ 12 pouces par de suite. Puis on va beurrer, puis on va ajouter notre mélange, puis on va rouler pour faire nos brioches. Donc je vous montre ça à l'instant. Donc sur un plan de travail fariné, je vais travailler ma pâte avec un rouleau. Puis vu qu'on a pétri notre pâte au KitchenAid, pour ceux qui n'ont pas de KitchenAid dans la maison, je vais juste vous montrer comment on pétrit une pâte, soit une pâte à pain, une pâte à pizza, c'est toujours le même principe. Fait qu'on prend la pâte, on la ramène vers nous, puis on pèse. Puis là, on peut la tourner, comme ça, on la ramène vers nous autres, puis on pèse. Fait qu'en fait, quand vous travaillez des pâtes, n'hésitez pas à mettre un peu de farine sur votre comptoir, puis sur votre boule. Comme ça, si c'est collant, bien, ça évite qu'on ait des problèmes à la fin. Fait que je vais juste vous remonter le mouvement. Fait qu'on ramène vers nous, puis on pèse. Donc je ne vais pas trop la pétrer parce qu'elle est déjà reposée, puis je ne sais pas ça le but. Donc je vais juste former une boule. Ça n'a pas besoin d'appeler une boule parfaite. Puis d'habitude, quand on fait la boule, on essaie de mettre notre partie qui est laite en dessous, comme ça. Puis on a notre boule comme ça. Donc avec mon coulo à pâte, je vais essayer de faire un beau rectangle, 12 par 18 pouces. Puis on prend le coulo à pâte, on commence au milieu, puis on va vers l'extérieur. Donc là, on ne fait pas comme ça. Fait que là, je vais au milieu. Je vais la tourner un quart de tour quand même assez souvent, parce que sinon, on a des formes un peu drôles. Puis là, vous voyez qu'elle est quand même élastique. C'est juste parce qu'il y a du gluten qui a été développé. Ça, c'est la protéine qu'on retrouve dans la farine. Puis normalement, quand on fait des pâtes de type pain, on veut que le gluten soit développé. Ça donne vraiment du caractère à la pâte. Tandis que quand on fait des pâtisseries plus fines, comme des gâteaux, des biscuits, on ne veut pas nécessairement que le gluten ressorte. Donc ça, le gluten ressort une fois qu'on a pétri la pâte. Donc c'est l'action de pétrissage qui va vraiment causer le gluten à ressortir. Si vous avez des problèmes parce qu'elle revient sur elle-même comme qu'on a un peu ici, ce que vous pouvez faire, c'est la laisser reposer encore un petit peu. Fait qu'on va lui donner un autre temps de repos juste pour s'assurer qu'on peut travailler avec tantôt. Puis on n'hésite pas d'ajouter de la farine si on en a besoin. On ne met pas des tas de farine à la fois. C'est vraiment légèrement fariné, soit notre plan de travail ou notre pâte comme tel. Bon, ça n'a pas besoin d'atteindre la forme parfaite. Puis une fois de temps en temps, on la lève, on la tourne pour s'assurer qu'elle n'est pas collée. Si on voit que c'est collant, on a juste besoin d'ajouter un petit peu de farine sur notre plan de travail. Fait que moi, je mesure. Fait qu'on s'est dit 12 par 18. Fait qu'il manque 2 pouces, comme ça. Puis il manque environ 3 pouces de l'autre centre. Fait qu'on va l'agrandir encore un petit peu. Fait qu'on s'est dit 3 pouces d'un bord. Puis 2 pouces de l'autre. Si vous n'avez pas de rouleur pâte, vous pourriez utiliser comme une bouteille de vin propre. Ça marche aussi. Ou une bouteille d'alcool. Ça n'a pas besoin d'être du vin. Si vous avez besoin, vu que là, c'est un peu plus rond, puis là, c'est plus carré, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est juste la ramener comme ça. Là, on a comme un rectangle qui est rond, arrondi sur les points, mais ce n'est pas grave. Une fois qu'on a notre morceau de pâte assez grand, fait qu'environ 12 par 18 pouces, je vais juste prendre environ 6 cuillères à table de beurre. C'est du beurre qui est température pièce. Je vais juste l'étaler un peu partout. Le beurre, c'est vraiment pour s'assurer que le sucre avec la cassonade colle à la part. Comme ça, quand on va rouler pour faire nos brioches, on ne va pas faire le sucre. Là, on étend juste du sucre un peu partout. S'il y a des plats, c'est un peu trop épais, n'hésitez pas à l'étendre comme il faut. Comme je disais, c'est vraiment une recette de brunch. C'est une belle façon de finir la semaine. Une fois que mon mélange de sucre est vide, avec la partie qui est plus longue, fait que la partie qui est d'environ 18 pouces, je vais rouler jusqu'au bout. Puis j'essaie de rouler le plus serré possible, c'est sûr que ce n'est pas évident parce que c'est de la pâte. Mais on essaie d'être le plus serré possible pour ne pas perdre notre mélange de sucre et de cassonade. Là, vous allez vous retrouver avec un bio de pâte avec le sucre et le beurre en dedans. Moi, ce que je fais, je pince un petit peu les côtés. Je pince un peu les bouts, comme ça je ne perds pas tout mon mélange. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en six. Pour vous aider un petit peu, vous pouvez couper au milieu. Moi, j'utilise juste un coupe-pâte pour couper mon bio. Puis on va avoir six beaux rouleaux avec tout ça. Fait que j'ai coupé au milieu. Chaque morceau, chaque demi-morceau, je vais essayer de faire trois morceaux égales. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est vous faire des marques. Fait que là, moi, je me dis, OK, ça, puis ça. Mais je vois que lui est beaucoup trop gros. Fait que je vais juste changer ma marque de place. Comme ça, ça a l'air plus égale. Fait que moi, je suis satisfaite avec ces marques-là. Je vais juste couper. J'utilise un coupe-pâte parce que ça ne brise pas le comptoir. On pourrait utiliser un coupe-pâte en plastique. Ou sinon, un couteau à barre aussi, ça pourrait marcher. Puis, aujourd'hui, j'utilise juste un moule à pain qui est 9 par 5 pouces. Puis, on va mettre nos six brioches là-dedans. Je sais, ça a l'air un peu intense, ça. Mais vous allez voir le résultat que ça va vous donner demain. OK. Fait que pour les bouts, je mets le côté qui est coupé vers en haut. Comme ça. Puis, la partie que j'ai pincée est en dessous. Puis, je vais rentrer mes six brioches dans mon plat. Puis, mon plat, je l'ai juste barré avec un peu de barre. On peut mettre un papier parchemin pour s'assurer que ça ne colle pas. Mais moi, à date, je n'ai jamais mis de parchemin puis je n'ai pas eu de problème. Mais si vous voulez prendre la précaution de l'ajouter, vous pouvez le faire. Donc, je vais juste courir avec une pédicule plastique. Assurez-vous de ne pas mettre la pédicule trop serrée parce que ça va gonfler. Mais il faut que ça soit couvert au frigo toute la nuit. Puis, demain matin, on va voir à quoi ça a l'air. Puis, on va les cuire. Puis, on va aussi faire la sauce à base de fromage à la crème puis de sucre à glacer. Pour ce soir, c'est tout comme préparation. Si jamais ça ne fonctionne pas de chez vous, de votre côté, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de vous guider. Sinon, à demain matin. Bon matin! Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, faites-vous un cachet ou un thé. Puis, sortez vos liages sur frigo. Ça fait que là, ils ont passé toute la nuit. On va les tempérer pour un bon 30 minutes pour les permettre de se réchauffer puis de pousser un petit peu plus que dans la température de pièces. Puis, moi, ce que j'aime faire, c'est les déposer sur une plaque de cuisson. C'est juste pour éviter que le beurre puis le sucre débordent pendant que ça cuit puis que ça tache le front de l'eau. En même temps, de sortir vos brioches un 30 minutes à l'avance, assurez-vous de sortir votre brique de fromage à la crème. En même temps, de sortir vos brioches du frigo, sortez votre brique de cream cheese pour qu'elle t'en perdre puis on va la battre pendant que les brioches cuisent. Pendant que les brioches cuisent. Puis, vous allez avoir besoin d'un four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Puis la cuisson, c'est environ 30 minutes. Ça va varier si vous avez des brioches qui sont plus petites ou plus grosses ou dépendantes. Pendant que vos brioches finissent de cuire, on va juste mélanger... On va juste préparer la sauce à base de fromage à la crème. Donc, j'ai mis une brique de cream cheese qui est de 150 grammes. Puis à ça, je vais ajouter une case et demie de sucre à glacé. Je vais aussi ajouter un peu d'extrait de vanille. Environ une cuillère à thé ou même à... On va aller jusqu'à une et demie. Puis avec ma mixette, je vais juste mélanger à base vitesse au début parce que ça fait de la poussière. Mais sinon, il faut aller à haute vitesse. Ça fait commencer à base vitesse parce que ça fait vraiment de la messe au début. Puis une fois que votre sucre est presque tout mélangé au fromage à la crème, bien là, vous pouvez aller à haute vitesse pour une minute, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mouton. Vous devez avoir l'air à ça. À la fin d'avoir mélangé comme il faut, vous pouvez juste racler les parois du bol avec une spatule. Parce que des fois, il reste du sucre qui n'est pas mélangé. Puis si vous battez trop ce mélange-là, ça peut venir vraiment liquide, vite. Fait que faites attention de... en notant que tout est bien incorporé, c'est prêt. Là, vous avez une belle consistance que vous allez pouvoir mettre sur vos brioches puis qui ne va pas être glissé partout. Ça se tient quand même assez bien. Oh my God! Ça a l'air trop bon! Fait qu'à la sortie du four, moi, ça a pris 35 minutes de cuisson. Puis mes brioches ont l'air à ça à la sortie du four. Comme je m'en scellais, c'est important de mettre la plaque parce que vous voyez qu'il y a du sucre qui sort des brioches. Puis ça a tendance à déborder. Mine n'est pas ma plaque vraiment crottée, mais c'est taché puis ça ne porte pas. C'est taché puis c'est taché puis c'est taché. 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 J'étais ben trop excitée quand ça a sorti du four la première fois après 30 minutes, mais quand j'ai coupé à l'intérieur, c'était vraiment pas cuit. Fait que je vais rajouter un 15 minutes de cuisson. Puis pour empêcher que le dessus brûle, j'ai juste mis un foil par-dessus. Puis j'ai juste remis à 350 pendant un 10-15 minutes. Puis là, ça a l'air beaucoup mieux. C'est sûr qu'il faut vous laisser reposer vos brioches après cuisson. Comme ça, s'il manque des petits bouts de pâte qui sont moins cuit, ben ils vont finir de cuire par les autres mains. Puis là, il vous reste juste à mettre votre crémage à base de cream cheese, puis de déguster en famille ou entre amis. Merci beaucoup. Bon appétit! Si jamais, encore une fois, vous avez des questions ou des commentaires par rapport aux recettes ou aux techniques, vous pouvez les laisser soit en commentaire sur les vidéos YouTube ou sinon m'envoyer un message à travers mes plateformes, soit Instagram ou Facebook. Sur Instagram, vous pouvez me retrouver à M-I-S-S-B-U-N-I-F-O-O-D. Sinon, sur Facebook, Julie Ann Bichaud.